Donc, ce qu'on s'est dit, c'est soit on partait d'une planche propre après une culture, donc fin de culture avec une planche suffisamment propre, où on finit s'il y a très peu de désherbage à faire avec un petit désherbage manuel, soit, si c'est plus enherbé, on fait une occultation de deux mois. Donc, on sème à la volée des graines plutôt légèrement germées, à des densités élevées, ou alors avoir des engrais verts suffisamment couvrants rapidement. En gros, là, le but, c'est limiter un enherbement pour avoir un engrais verts suffisamment propre, pour ne pas avoir de problème après, au moment de la destruction. Ou sinon, donc après, soit un roulage, si c'est plus sur quelque chose de... soit de la terre, soit du compost, pour que ça soit un petit peu enterré, soit ou sinon, moi, ce que je pratique, c'est plus un paillage par-dessus les graines. Donc, soit... comment ? Alors, soit compost de déchets verts, soit BRF, que je mets par-dessus les graines, ouais. Soit les fannes de légumes, des planches d'à côté. En gros, deux planches, c'est suffisant pour recouvrir les graines et protéger pour l'hiver. Ou sinon, c'était foin ou paille, pour couvrir aussi... Donc, sur petite épaisseur pour... Ouais, ouais. Par contre, oui, c'est une petite épaisseur, ouais. Pour garder l'humidité au sol, ça va... Et puis ensuite, ce qu'on disait aussi, s'il y a déjà un couvert de paille, par exemple, résiduelle, de la culture précédente, il suffit de semer à la volée et de remuer la paille, et les graines tombent en dessous. Ou même si on a déjà tous les résidus de culture qui sont là, et qui seront détruits, il suffit aussi de semer à la volée dessus et de remuer, et les graines tombent en dessous, et ça lève très bien après.